Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter et vous partager mon 4-3-1-2 Tempesta, un style de jeu en gegenpressing que j'ai mis en place lors de ma 11ème saison avec Breccia. Ce dispositif tactique m'a permis de remporter le quadruplet avec Breccia, Serie A, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie et également la Ligue des Champions. On a même été invaincu en Serie A avec ce dispositif, j'avais à ma disposition un effectif de très très bonne qualité, donc évidemment le test était déjà très avantageux pour moi, mais les performances ont été tellement intéressantes que je me devais de vous partager ce dispositif, surtout qu'on ne le rejouera peut-être plus maintenant sur ce FM24 de mon côté, vu que j'ai clôturé la carrière Breccia. Cette vidéo, on va la diviser en plusieurs étapes, on va commencer par une explication de l'idée qui a fondé ce dispositif, l'animation également recherchée, et ensuite on parlera des rôles que j'ai sélectionnés pour cette animation, les consignes collectives et individuelles, et également les choix de profil de joueur pour animer ce dispositif. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, c'est gratuit et c'est super important pour le développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui participeront, et on attaque tout de suite par l'animation de ce 4-3-1-2. L'idée fondatrice de ce dispositif, c'était de mettre en avant ma pépite, mon joueur phare sur ma carrière avec Breccia, c'est Da Silva, mon joueur uruguayen, un attaquant redoutable, parfait pour le rôle d'attaquant avancé. On est sur un profil de joueur rapide, très bon dans la finition, très intelligent, avec de très belles notes en décision et en inspiration, et je voulais l'accompagner de mes meilleurs joueurs pour le faire briller. J'avais à ses côtés un deuxième attaquant redoutable, d'où le choix d'une tactique avec deux numéros 9, c'est Francesco Pio Esposito, un joueur hyper complet dans la finition, dans l'organisation, dans la qualité également, dos au jeu, avec un très gros gabarit. Et j'avais 2-3 options sur un rôle de numéro 10. Ensuite, je suis parti sur également 3 milieux de terrain axiaux et 3 numéros 8. Ce n'est pas deux numéros 8 et un numéro 6, mais bel et bien 3 milieux axiaux, parce que je voulais réaxer ma zone de passe. Je voulais 6 joueurs dans l'axe du terrain pour le milieu de terrain et pour l'attaque, afin de libérer les ailes pour mes latéraux, et me retrouver avec un dispositif hyper axial sur les phases de pressing. Premier avantage, c'est qu'à la récupération du ballon, le milieu de terrain est totalement cadenassé par mon dispositif. Par contre, on libère totalement les ailes, on est sur une défense à 4. Les défenseurs sur le côté seront du coup assez bas à la récupération du ballon, sauf en cas de perte de balle très haute de l'équipe adverse. On n'est pas avec des pistons qui vont naturellement être positionnés un petit peu plus haut. Donc on va forcer nos deux joueurs excentrés dans notre milieu de terrain à participer à la récupération du ballon pour accompagner nos défenseurs latéraux et éviter le fameux 2 contre 1 qui sera toujours très pénible à gérer pour eux. Quand un joueur va presser sur une zone excentrée, évidemment il va libérer des espaces, ce qui peut créer des décalages sur des dispositifs comme le 4-2-3-1 ou le 4-4-2. Ça peut être très dangereux, mais à l'inverse, face à un dispositif comme le 4-4-2 qui va être redoutable pour nos joueurs de côté, et bien nous, dans l'axe, on va énormément les gêner car on sera en surnombre constant, que ce soit sur les phases de pressing haut ou sur le jeu dans le milieu de terrain, ce qui nous permet d'avoir des situations de récupération haute hyper intéressantes. Et pour animer un gegenpressing comme ce 4-3-1-2, et bien c'est juste redoutable. Je ne suis pas persuadé que ce soit un dispositif adapté à une équipe de bas de tableau, voire même milieu de tableau. Je pense qu'il faut plutôt aller chercher des équipes avec un gabarit plutôt intéressant pour leur division. Vous pouvez très bien jouer avec une équipe de 2e ou 3e division, mais avec des joueurs qui vont être très bons pour ce championnat, qui vont jouer un top 5, voire même les premières places du classement, parce qu'on va être dans l'obligation de dominer un minimum nos adversaires. En termes de choix tactique, j'avais aussi une autre idée, c'était d'utiliser des joueurs sur les côtés, comme des joueurs de milieu relayeur, mais très très haut sur le terrain. On est parti sur des défenseurs latéraux attaque. C'est un profil très spécial, ce ne sont pas des latéraux offensifs, ce sont vraiment des défenseurs latéraux. L'appellation est hyper importante, car ça change totalement la mentalité dans le jeu de possession de ces joueurs excentrés. Le défenseur latéral, lorsqu'il va monter sur le terrain, et lorsqu'il va toucher le ballon, ce ne sera pas un joueur qui va quasi automatiquement chercher à déborder et à porter énormément le ballon. Ça ne va pas l'empêcher de le faire à certaines occasions, mais ce sera un joueur qui aura plus tendance, soit à centrer, soit à passer très rapidement, avec très très peu de touches de balle, surtout sur un gegenpressing, où on force un petit peu le jeu direct de nos joueurs, ces latéraux vont toucher beaucoup de ballons. dû au choix tactique qu'on va mettre en place, ce qui va rendre le jeu très direct, et nous permettre d'aller trouver des joueurs lancés, que ce soit dans l'axe ou dans le demi-espace. L'idée aussi de ce 4-3-1-2, c'est d'occuper de manière très agressive cette fameuse zone du demi-espace, cette zone qu'on peut identifier entre l'aile du terrain et le milieu de terrain. On peut créer ces différentes zones ici. La demi-espace, ce sera finalement cette zone-là, occupée par l'attaquant complet et le milieu récupérateur, l'attaquant avancé et le meneur de jeu libre. On positionne 4 joueurs dans ce demi-espace, 2 dans l'axe et 2 sur les côtés, ce qui va nous permettre d'aller trouver des joueurs lancés, entre les défenseurs centraux et les latéraux adverses, et se mettre dans des situations de frappe hyper intéressantes et surtout très très nombreuses. C'est vraiment la force de ce dispositif. Vous allez vous créer énormément d'expected goals. Par contre, vous allez également ouvrir votre jeu. On est sur un dispositif volontairement déséquilibré. On va forcer également nos défenseurs et notre gardien à être sollicités, à être décisifs. C'est pour ça qu'avec un effectif un peu limité, on va mettre beaucoup trop de pression à notre défense et à notre gardien de but et on va peut-être marquer beaucoup de buts, mais si on en prend 5 et qu'on n'en marque que 4, malheureusement, on aura perdu ce match. On peut également décomposer l'animation de ce 4-3-1-2 sur 3 différentes phases. La première phase, ce sera la phase de relance via le gardien de but, régulièrement via les situations de 6 mètres, où là, on va chercher à relancer court. On est sur un gegenpressing, mais pour autant, je ne cherche pas à couper directement la phase de construction de mon équipe avec des ballons balancés sur mes 3 attaquants. On cherche évidemment à mettre en avant une relance courte pour attirer les attaquants adverses, voire même les milieux de terrain, et ainsi créer des espaces pour nos attaquants. Surtout que si on joue une équipe plutôt agressive et plutôt dominante, on aura besoin d'attirer un petit peu les défenseurs sur des blocs qui pourraient jouer assez bas face à nous malheureusement. Donc l'idée, c'est d'avoir un gardien libéraux défense qui va nous permettre d'avoir un peu de liberté pour le gardien pour la relance et également d'assumer un choix avec deux défenseurs relanceurs. Dans la communauté, on voit beaucoup de tactiques avec double défenseur relanceur. Personnellement, c'est un choix que je fais assez peu car je n'aime pas trop laisser énormément de liberté à la création sur mes défenseurs centraux, des joueurs que j'aime bien voir relancer assez court, prendre assez peu de risques. Là, à l'inverse, je me permets de les pousser à la relance. Donc lorsque le ballon sera sur la phase de construction dans notre camp, on va assumer la relance via les défenseurs relanceurs qui vont se retrouver avec différentes options. Vous allez voir vos défenseurs latéraux monter légèrement. On ne sera pas non plus sur des joueurs qui vont se retrouver dans le milieu de terrain. Mais vous allez voir que vous allez avoir en face des défenseurs relanceurs une ligne de 5, ce qui va vous permettre d'avoir énormément d'options pour construire le jeu et attirer le bloc équipe adverse. Maintenant, les défenseurs relanceurs seront assez bas sur le terrain et devront avoir la qualité pour aller chercher cette ligne de 5 qui sera présente. Mais on n'est pas sur un numéro 6 comme un demi-centre qui va venir intégrer potentiellement la ligne de 2. On est bien sur 3 numéro 8 et 2 défenseurs excentrés. Donc, il faudra avoir la capacité technique dans le jeu de passe d'aller les chercher sans perdre le ballon. Une fois que ce ballon aura atteint les milieux de terrain, vos défenseurs latéraux vont déjà se projeter beaucoup plus haut sur les côtés. L'idée, c'est qu'ils occupent la ligne de touche pour écarter le bloc équipe, créer des options de passe et également créer des espaces pour les 3 joueurs offensifs. Vous allez concentrer vos buts sur ces 3 joueurs-là. L'attaquant avancé, l'attaquant complet, l'attaquant de soutien. On est sur 3 rôles complémentaires dans l'animation qui vont apporter de la verticalité. Différentes options pour vos 3 milieux de terrain. Le ballon va régulièrement passer par le menant de jeu en retrait qui sera le quarterback de ce dispositif qui aura parfois cette option d'aller chercher directement des joueurs lancés. On est sur un gegenpressing. On n'a pas peur d'envoyer des ballons dans le dos de la défense. On demande de passer dans les espaces. On demande un jeu direct et un jeu rapide. Ça demande un très bon organisateur mais ça crée également énormément de solutions. Et à ses côtés, on a 2 rôles. 2 rôles très précis. Ce sont des rôles qui vont nécessiter des joueurs avec un très bon volume de jeu. C'est le meneur de jeu libre et le milieu récupérateur 2 rôles avec énormément de courses. 2 rôles soutien qui vont être là pour accompagner le meneur de jeu. Ce seront les 2 seuls rôles soutien de ce dispositif. Donc leur rôle est essentiel. Ça va créer la liaison entre les latéraux, entre le meneur de jeu et le trio offensif. Un trio offensif qui peut régulièrement se retrouver aligné très haut sur le terrain. Et dans ce cas-là, les milieux de terrain et les latéraux doivent se débrouiller, doivent être assez intelligents, avoir assez de volume de course pour créer des espaces et des solutions sans perdre le ballon, évidemment. Une fois que votre bloc équipe aura avancé soit via une portée de balle, soit via un jeu de passe, eh bien là, on va se retrouver avec une animation un petit peu différente. Le meneur de jeu en retrait qui va régulièrement rester dans le milieu de terrain pour couvrir les relances adverses, mais également recycler les phases de possession lorsque aucune option ne sera trouvée par vos joueurs. Vous allez voir que les options offensives seront assez nombreuses, mais ce meneur de jeu, il est essentiel avec une tâche défense pour sécuriser les phases de transition et votre possession. Les deux milieux de terrain, ils ont deux consignes différentes et deux animations un petit peu différentes. Le meneur de jeu, c'est quelqu'un de beaucoup plus offensif qui va pouvoir se projeter, qui va pouvoir accompagner. L'avantage, c'est qu'en face de lui, il a un attaquant avancé qui lui va amener des courses vers l'avant et donc va libérer de l'espace pour ce meneur de jeu. A l'inverse, sur le côté gauche, on a un milieu récupérateur, on lui demande d'être un petit peu moins offensif, donc il va monter un petit peu moins que le meneur de jeu libre. L'attaquant au complet, comme son nom l'indique, il a beaucoup de choix, beaucoup d'options dans son panel offensif, soit il va pouvoir décrocher pour amener des options dans le milieu de terrain lorsque le ballon sera sur la phase de construction, soit autrement, il va pouvoir amener des courses vers l'avant. Et là, vous vous retrouverez avec finalement deux attaquants avancés, deux joueurs qui vont proposer des courses vers l'avant. Mais cet attaquant complet, il va proposer davantage, que ce soit un jeu en pivot, que ce soit un jeu vraiment en retrait pour accompagner les phases de construction ou des courses vers l'avant. Ça dépendra de la qualité et des choix effectués par ce joueur. C'est pour ça qu'un joueur complet et intelligent est nécessaire. L'attaquant avancé, lui, c'est beaucoup plus simple. Il porte davantage le ballon, il amène beaucoup plus de courses, mais il sera beaucoup moins présent pour organiser le jeu. Il sera surtout là pour amener de la verticalité. L'attaquant de soutien, eh bien lui, c'est votre joueur plus. Finalement, il ne faut pas vraiment l'imaginer comme un numéro 10 classique qui va s'intercaler entre les lignes pour proposer des options. Non, lui, il fait ce qu'il veut dans l'animation. C'est un rôle que j'adore. Ça demande des joueurs hyper complets, mais lorsqu'on a un très bon joueur en attaquant de soutien, ça devient juste ingérable pour la défense adverse. Il pourra aussi bien accompagner les joueurs offensifs devant pour amener des courses vers l'avant, mais également décrocher sur les côtés pour amener des solutions, voire même décrocher dans le milieu de terrain parfois pour accompagner les numéros 8. Mais c'est surtout quelqu'un qui va vouloir être décisif, donc une arme hyper intéressante, mais tout le monde n'est pas adapté à ce genre de profil. Il faut quelqu'un d'exceptionnel, c'est le rôle idéal pour moi, pour exemple, pour un joueur comme Lionel Messi, un joueur hyper créatif qui va totalement faire la différence par un jeu de dribble, par un jeu de passe, par une frappe. Donc, c'est un joueur en plus, ne l'imaginez pas dans un schéma de jeu classique, il va être vraiment libre dans les 30 mètres adverses. L'idée également avec mes latéraux, c'est de les voir centrer régulièrement dans la surface de réparation. On est sur un gigain pressing comme je disais, donc je veux que le ballon soit régulièrement dans la surface de réparation, surtout qu'on va retrouver très souvent trois joueurs placés dans les 16 mètres adverses. Donc, je ne veux pas me retrouver avec des latéraux qui vont toucher le ballon dans les 25-30 mètres adverses, puis le porter pour ensuite centrer. Au contraire, je veux des latéraux qui n'hésitent pas à l'entrée de la surface de réparation, à balancer un centre pour les trois joueurs offensifs, voire même pour le meneur de jeu libre qui sera régulièrement à l'entrée de la surface de réparation. C'est vraiment un gigain pressing. On est là pour mettre une pression constante à la défense adverse et profiter du surnombre sur les phases de transition que va nous apporter ce 4-3-1-2. Donc, pour re-résumer les rôles que j'ai sélectionnés pour ce 4-3-1-2, un gardien libéraux qui sera là pour accompagner la relance, relancé idéalement, court pour les défenseurs, relanceurs, un duo de défenseurs, relanceurs qui vont avoir la capacité d'aller chercher des ballons pour les latéraux ou pour les milieux de terrain. Ça va nécessiter de très très bons joueurs techniques. Deux défenseurs latéraux attaques, comme je le disais, ce ne sont pas des latéraux offensifs mais bien des défenseurs latéraux avec une tâche à attaque qui vont être là pour occuper la largeur de ce 4-3-1-2 et très rapidement servir les joueurs lancés. Au milieu de terrain, un milieu récupérateur soutien qui va amener de la qualité à la récupération qui va nous permettre également d'avoir un peu de stabilité sur les phases de transition défensive en montant beaucoup moins que son collègue, le meneur de jeu libre soutien qui lui, à l'inverse, pourra se projeter mais va nous amener des courses via ce rôle qui demande beaucoup de volume de jeu. Le quarterback de ce dispositif, le meneur de jeu en retrait, défense, positionné en numéro 8 et pas en numéro 6 ce qui va nous permettre d'avoir un trio qui va occuper davantage de largeur, écarter les deux numéro 8 sur les côtés pour les phases de transition mais également pour occuper les demi-espaces. Le trio offensif, la base de la création de ce Tempesta, attaquant complet attaque, attaquant avancé, attaquant de soutien. Maintenant, on va parler des consignes collectives de ce 4-3-1-2. On est sur une mentalité offensive, fluidité structurée, on est là pour avoir une équipe qui va se bâtir sur ce 4-3-1-2. Je veux éviter la liberté de mouvement, je veux vraiment conserver le dispositif, la liberté sera donnée aux 3 joueurs offensifs avec ce rôle d'attaquant complet et d'attaquant de soutien qui sont déjà beaucoup plus mobiles. La mentalité offensive, c'est pour le gegen-pressing, on veut agresser l'équipe adverse, un jeu direct offensif vertical pour générer des situations. Avec le ballon, un jeu plutôt dans la largeur, on garde la largeur imposée par la mentalité offensive, je ne cherche pas trop à excentrer mon bloc équipe vu que les latéraux vont largement suffire pour occuper la largeur, ça ne me gêne pas d'avoir un bloc assez axial pour profiter de mes 6 joueurs très hauts sur le terrain. La construction du jeu, passer dans les espaces, dédoublement extérieur pour toucher très régulièrement les latéraux, sortir de la défense avec le ballon, on évite de balancer directement vers les attaquants, ce ne sera pas non plus une option impossible pour les relanceurs qui parfois vont aller chercher un petit peu plus direct mais on veut limiter cette option le plus possible. Un style de passe normal, ça va s'adapter à la mentalité offensive ce qui va pousser les ballons déjà largement assez, un rythme plus élevé pour le style de passe, centre à ras de terre, centré de loin, le centre à ras de terre c'est parce que j'ai deux joueurs sur les trois offensifs qui n'ont pas une super détente verticale, Esposito est très bon dans le jeu aérien mais Da Silva et Watterson c'est un petit peu plus compliqué donc si vous avez des très bons joueurs de tête avec une très bonne détente verticale vous pouvez changer votre choix de centre mais ça ce serait une adaptation propre à votre dispositif et la consigne pour moi la plus importante sur cette tactique c'est le centré de loin qui va pousser vos latéraux à lâcher rapidement le ballon et à bombarder la surface de réparation adverse via des centres pour trouver les trois joueurs lancés c'est vraiment redoutable cette consigne sur un gegenpressing c'est ça qui va amener la menace pour la défense adverse en transition c'est très basique contrepressing et contrée à la récupération du ballon vous allez avoir énormément de transition cette consigne contrée lors de la récupération du ballon elle va pousser tous vos joueurs à contre-attaquer ça peut désorganiser votre dispositif mais ça met également le bazar dans la défense adverse donc c'est totalement en accord avec le gegenpressing mais vous verrez de temps en temps les trois numéro 8 se projeter très rapidement parfois même le meneur de jeu en retrait qui peut se retrouver malgré sa tâche défense à l'entrée de la surface de réparation adverse pour moi c'est dû à cette consigne de contrer lors de la récupération du ballon on relance vers les centraux qui sont des relanceurs on va essayer de leur donner le plus de ballons possible relance courte au pied à vous d'adapter en fonction du profil de votre gardien pressing plus haut ligne beaucoup plus haute on empêche les relances courtes on presse beaucoup plus souvent on reste plus haut et surtout on empêche de centrer c'est hyper important c'est cette consigne qui va pousser vos deux numéros 8 excentrés à aller aider énormément les latéraux autrement vous pouvez vous trouver en difficulté face à des dispositifs avec deux héliés et deux latéraux ça peut devenir assez compliqué au niveau des consignes individuelles les latéraux les deux consignes indispensables rester excentrés et tirer moins souvent on est sur une mentalité offensive les latéraux vont être beaucoup touchés sur vos phases de construction si vous ne leur demandez pas de tirer un peu moins souvent je trouve que malheureusement cette année les latéraux ont encore une fois tendance à tirer dans des angles très très compliqués donc le tirer moins souvent ça me paraît indispensable pour les défenseurs relanceurs je leur demande de presser un petit peu moins parce que comme je vous l'ai présenté sur l'animation les deux défenseurs vont être énormément sous pression je leur demande pas d'être en couverture non plus pour pas non plus être trop bas sur le terrain sur les transitions mais je leur demande de presser moins parce qu'avec les consignes qu'on a sur la récupération du ballon on peut rapidement se retrouver avec l'un des deux centraux qui va dézoner et dans ce cas là totalement éclater notre dispositif défensif donc ça presse un petit peu moins pour éviter le désalignement de la défense centrale surtout sur les transitions ça peut être redoutable vous aurez besoin de très très bons défenseurs centraux sur ce dispositif côté gauche du milieu de terrain pour le récupérateur rester en place tirer moins souvent de mon côté j'ai un joueur qui a tendance à se projeter vers l'avant donc cette consigne de rester en place il ne la respecte que très peu et c'est parfois un vrai problème je me retrouve avec Dezerbi qui va beaucoup se projeter dans la surface de réparation ça manque parfois un peu d'équilibre défensif si vous avez un joueur un petit peu plus costaud vous aurez quelque chose de beaucoup plus défensif maintenant vous l'avez vu un joueur comme Dezerbi qui va se projeter ça peut faire de gros dégâts également mais vous allez encore amener de la verticalité donc attention le meneur de jeu en retrait je lui demande de s'engager moins et de jouer un petit peu plus court histoire de servir davantage les latéraux et les milieux à ses côtés je trouvais qu'il balançait un petit peu trop malheureusement vers les 3 joueurs offensifs c'est pour ça que je l'ai bridé un petit peu sur le jeu de passe le meneur de jeu libre je le laisse faire c'est pour moi un des rôles hyper intéressants ce rôle de meneur de jeu surtout quand on a un très très beau bébé comme j'ai pu l'avoir avec Sandermass je préfère le laisser faire ce qu'il veut sur le terrain c'est un joueur assez intelligent pour s'exprimer et pour les 3 offensifs l'attaquant de soutien pareil je ne lui demande rien vu que c'est un joueur que je veux laisser très créatif l'attaquant de complet c'est déjà hyper exigeant et l'attaquant avancé je lui demande de tacler plus durement et de marquer de plus près l'attaquant de complet travaille déjà beaucoup plus que l'attaquant avancé au contre-pressing sans ses consignes individuelles l'attaquant avancé est quand même un petit peu fainéant sur le contre-pressing donc je le pousse un petit peu à travailler davantage pour récupérer des ballons hauts l'idée sur ce dispositif en termes de choix de joueurs c'est d'avoir une excellente charnière centrale moi j'ai deux pépites en défense centrale un portugais et un brésilien des joueurs rapides très bons techniquement parce qu'ils vont être énormément sollicités sur les côtés vous pouvez vous permettre d'avoir des joueurs bons défensivement et bons dans le jeu de passe mais pas forcément de très gros dribbleurs hyper rapides des joueurs intelligents qui sauront bien passer le ballon ce sera largement suffisant moi j'ai pas forcément des gros cracs offensifs mais ce sont des latéraux costauds à la récupération du ballon et dans la prise de décision au milieu de terrain je vous ai parlé des deux rôles sur les côtés on veut du volume de jeu c'est hyper important un profil plus défensif à gauche plus créateur à droite et le meneur de jeu en retrait là vraiment faites vous plaisir j'ai joué sur la fin de saison avec Oscar Gluck c'est un joueur hyper offensif c'est plutôt un numéro 10 de métier mais sur ce rôle de numéro 8 oui il déséquilibre notre milieu de terrain parce qu'il est pas très bon défensivement mais à l'inverse avec le ballon et bah il fait vraiment de gros dégâts le trio offensif c'est assez simple en termes de choix c'est plus compliqué à les trouver l'attaquant de soutien ça doit être un joueur hyper complet un profil à la messie l'attaquant complet il vous faut quelqu'un avec un très bon jeu physique vraiment essayer d'avoir un joueur avec une bonne détente verticale qu'il soit bon dans la passe et dans la finition il doit être complet et par contre l'attaquant avancé rapidité dribble finition appel de balle et ce sera déjà parfait n'hésitez pas à faire briller votre star sur ce rôle d'attaquant avancé moi Da Silva sur cette saison 11 avec ce dispositif c'est 45 matchs 41 buts 21 passe dés une saison extraordinaire parce que ce rôle d'attaquant avancé on le sait tous sur Football Manager c'est juste redoutable et dans cette animation on le trouve énormément surtout que ce rôle d'attaquant avancé il est hyper mobile c'est quelqu'un qui va proposer dans le demi-espace je vais vous mettre des ralentis de but dans toute cette vidéo et vous allez voir que Da Silva régulièrement il va avoir tendance à décrocher sur un côté à porter le ballon à aller chercher les joueurs lancés il va réaliser des passes décisives également c'est vraiment le fer de lance de cette tactique c'est quelqu'un qui devra être très très bon pas forcément dans le jeu de passes mais dans la création dans les 30 derniers mètres adverses et vous allez vous retrouver avec un joueur hyper décisif j'espère avoir été suffisamment clair sur ces différentes explications si vous avez des questions évidemment le tout sera en commentaire de cette vidéo n'hésitez pas je lis tous vos messages même si parfois je ne prends pas le temps d'y répondre je suis désolé si vous voulez soutenir comme d'habitude l'abonnement le like le commentaire vous pouvez également souscrire un abonnement financier pour me soutenir pour le développement de FM Studio je vous souhaite à tous de très bonnes parties je vous dis à la prochaine salut les coachs je vous dis à la prochaine